Je veux donner deux actions concrètes qu'on a faites qui sont des changements de process qui nous ont permis d'avoir des résultats sur le long terme. Un, on a toujours un problème de diversité hommes-femmes. On s'est mis une ambition, c'est de faire en sorte que pour les niveaux supérieurs de directeurs et de directrices, on fasse un gros progrès sur une représentation féminine. Quand on recrute pour un poste maintenant, les ressources humaines doivent donner à la personne qui recrute 50% de CV masculin, 50% de CV féminin pour que le pool dans lequel on va recruter soit représentatif. Premier exemple d'action simple et assez systémique. Deuxième exemple qui nous tient encore plus à cœur, c'est le recrutement sans CV. Si on parle de cette diversité hommes-femmes, je vais donner des statistiques. Quand on a commencé il y a deux ans, on n'avait que 30% des directeurs et au-dessus qui étaient des femmes. En deux ans, on a passé ça de 30% à 42%. Mais en tout cas le progrès réalisé a été très important. Sur le recrutement sans CV, on le fait à échelle, comme je vous disais. On a commencé en 2018, aujourd'hui 95% de nos recrutements se font sans CV. On a une croyance et par le sport, on peut changer les vies. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont peu ou prou intéressés au sport, le sport est la plus formidable école de diversité. Quelle que soit son origine, son background, quelqu'un de bon peut devenir une star dans le sport à force de travail, d'efforts et si on lui donne les chances. Donc évidemment, on s'inspire de se creuser du sport pour changer les mentalités au quotidien dans notre entreprise. Pouvez-vous nous partager quelques bonnes pratiques en matière d'inclusion économique pour accélérer le mouvement ? Faire bouger les lignes et accélérer le mouvement, ça doit commencer par nous-mêmes, nos employés. On est 60 000 chez Adidas dans le monde, un peu plus. Et on s'est rendu compte que même si tout le monde avait envie de promouvoir l'inclusion un peu plus radicale, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas quelles étaient les barrières. Donc une bonne pratique, c'est tout simplement de s'assurer que l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices comprennent de quoi on parle. On fait tous les ans ce qu'on appelle une semaine de l'inclusion et de la diversité. Et lors de cette semaine, on fait en sorte de remettre à niveau l'ensemble de nos collaborateurs et collaboratrices sur l'ensemble des concepts et des freins. Cette année, on a parlé énormément de biais, de micro-agressions, des choses qui paraissent simples quand on les connaît. Sur le marché du travail, vont rentrer dans les 10-20 ans à venir deux nouvelles générations, ce qu'on appelle la génération Z et après la génération Alpha. Et cette génération, pour ceux qui les connaissent, ils ne vont pas se poser la question, ils vont y aller dans l'inclusion. Et donc ça nous rend absolument optimistes sur le futur. Alors, j'en ai deux des devises. Il y en a une qu'on utilise souvent, mais qui reste très vraie. Ce qu'on dit, c'est la diversité, c'est donner à tous une place à table et l'inclusion, c'est donner à tous une voix à cette table. Et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble, maintenant et lors de l'événement. J'en ai une deuxième qui n'a rien à voir, mais que je trouve tellement engageante pour les jeunes avec qui j'ai la chance de parler. Et ça vient d'un rappeur qui s'appelle Nino, vous connaissez peut-être et que j'espère que vous connaissez, qui dans sa chanson « Réfet, Réfet dit un truc qui est tellement vrai. On arrivera sur le trône un peu blessé, mais on va y arriver ». Alors, j'ai un message qui va s'adresser cette fois à mes collaborateurs, aux équipes Adidas. On a la chance d'avoir signé avec Fondation Mosaïque, il y a deux ans, une charte qui nous engage. Ensemble, on veut maximiser les passerelles à l'emploi pour plein de jeunes qui n'ont pas forcément toutes les passerelles. Et donc tous les ans, on a une promotion de 20 personnes, de 20 jeunes qui viennent, qui sont mentorés, coachés par nos collaborateurs. 95 % de ces jeunes, qui ont été coachés, qui ont été mentorés par nos collaborateurs, ont trouvé un premier job. Et pourquoi c'est important ? C'est marqué dessus, Human Race. On fait tous partie de la même race humaine. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Pharrell Williams, avec lequel on collabore sur cette marque Human Race Adidas. Sommet de l'inclusion économique. Agir avec impact.